C'est l'heure de mardi, politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Nadine Morano, députée européenne et vice-présidente des Républicains et ancienne ministre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est l'actualité du jour, les 31 membres de l'OTAN sont réunis à Vilnius, en Lituanie. Le président turc Erdogan a finalement donné son accord pour l'entrée de la Suède. Après un an de blocage, cela marque-t-il une volonté de revenir dans le giron de l'Union européenne ? Est-ce que tout ça, c'est du marchandage en quelque sorte ? Oui, il y a une forme sans doute de marchandage, mais c'était, je vais dire, le cours de l'histoire à ce que la Suède rentre dans l'OTAN. Erdogan avait très peu de marge de manœuvre pour bloquer l'entrée de la Suède malgré son veto. Et puis ce chantage était surtout du fait de ressortissants turcs qui sont des opposants, notamment du PKK, et qui ont été extradés vers la Turquie. Donc il y a eu, on va dire, de la part de la Suède, des gestes diplomatiques qui étaient à la fois normaux et nécessaires. Ceci étant, ce n'est pas pour ça, je tiens à le dire à ceux qui nous regardent, que la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Mais c'est pourtant de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire que la Turquie, en contrepartie, a demandé que les négociations en vue de son adhésion soient relancées. On peut s'étonner d'ailleurs que le sujet revienne, puisque ça semblait un peu aux oubliés de cette affaire. Mais ça le restera. Ça vous paraît inconcevable que la Turquie, un jour, fasse partie de l'Union européenne ? Oui, totalement. La Turquie avait déposé une candidature et a obtenu le statut de candidat pour entrer dans l'Union européenne en 1999. Donc vous voyez, ça fait 24 ans que cette demande avait été faite. On a un contrat d'association commerciale avec la Turquie, mais je vous rappelle que pour tout élargissement de l'Union européenne, les peuples des États membres doivent être consultés. Prenons l'exemple de la France. Il y aurait le choix d'une consultation soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire. Et aucun pays ne pourrait entrer dans l'Union européenne si l'ensemble des États membres ne sont pas d'accord. Donc ce qui veut dire que si la Turquie arrivait au bout du processus, il y aurait un vote en France, soit par voie de référendum. Et je ne pense pas que les Français accepteraient l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, comme d'autres pays d'ailleurs. Donc en fait, c'est une demande de façade. Mais en aucun cas, et même si ça peut sembler être du chantage de la part d'Erdogan, il n'y a aucune chance à ce que la Turquie, qui est hors du continent européen, entre dans l'Union européenne. Et l'Ukraine, faut-il qu'elle entre dans l'Union européenne ? Et si oui, à quelle échéance ? Parce que là, on le fait un peu poireauté. Oui, mais d'abord, il y a des critères pour entrer dans l'Union européenne. Et un pays en guerre ne rentre pas dans l'Union européenne. Donc il y a des critères aussi économiques. Et moi, personnellement, je trouvais que la position qu'avait eue à la fois... Joe Biden et l'Allemagne ? Non, pas Joe Biden, non. Parce qu'il s'est opposé pour l'instant. Oui, mais en ce moment, les Américains jouent un jeu qui est pro-américain et qui n'est pas pro-européen. Non, je voulais évoquer la position de Nicolas Sarkozy en 2008 et celle d'Angela Merkel à l'époque, où il y avait une volonté de la part de la France et de l'Allemagne de s'opposer à toute entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine et l'entrée aussi dans l'OTAN. Voilà, parce que ça permettait de préserver des bonnes relations diplomatiques à la fois avec l'Ukraine, mais aussi avec la Russie. Et que je pense que c'était la meilleure voie à suivre. Mais le cours de l'histoire a changé. Et aujourd'hui, l'intégration au sein de l'OTAN, et peut-être dans un deuxième temps au sein de l'Union européenne, semble être en route. On verra. Vous savez, je pense qu'on reparlera de ce sujet d'ici à 20 ans. Alors, on va parler des émeutes en France qui ont duré une petite semaine. Que fait-on maintenant, dans le fond ? Est-ce qu'on met la poussière sous le tapis ? Ou maintenant que les choses se sont calmées, ou on prend des mesures ? Je ne pense pas en fait que les choses se sont calmées. Je pense que dans les quartiers où on a l'impression que les choses se sont calmées, c'est uniquement pour que les trafiquants de stupéfiants puissent reprendre leur marché. Et ce n'est pas du tout l'autorité qui a gagné. C'est le fait de pouvoir laisser les trafiquants continuer leur commerce. Donc on les laisse délibérément. Vous êtes en train de dire qu'on les laisse délibérément faire leur business. Je ne dis pas qu'on les laisse délibérément. Je dis que la conséquence, en fait, l'arrêt de ces violences dans les banlieues viennent de plusieurs faits. D'abord parce qu'ils ont beaucoup moins de munitions, sans doute. Et d'autre part parce que certains ont rappelé qu'ils ne pouvaient plus faire leur commerce et gagner beaucoup d'argent en détruisant la vie des autres. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Frédéric ? Quelles sont selon vous les causes profondes de cette violence importante qui s'est exprimée pendant ces cinq jours d'émeute ? Je ne pense pas que ce soit la mort du jeune Naël. Ça a été le facteur déclenchant ? Oui, c'est le facteur déclenchant. Il leur faut toujours une bonne raison pour aller saccager ce qu'ils peuvent saccager. Moi, je crois qu'il y a plusieurs racines à ce qui s'est passé. Je pense que Naël a été une excuse pour pouvoir aller brûler et détruire dans notre pays. Je voudrais dire quand même à ceux qui nous regardent ou nous écoutent que c'est l'épreuve la plus terrifiante dans une vie que de perdre un enfant. Et en cela, tout le monde peut être à la fois bouleversé, ressentir de la solidarité et de la compassion vis-à-vis de la famille. Ceci étant, ce jeune garçon conduisait un véhicule à 17 ans sans avoir de permis. Une voiture qui était louée dans des conditions douteuses. Il y a d'ailleurs une enquête sur ce sujet. Il avait fait plusieurs entorses au code de la route. Et ce que je constate, c'est que l'avis d'un policier de 38 ans est aujourd'hui balayé et mis en danger par ce qui s'est passé. Alors que ce policier, ce jeune policier qui a un parcours exemplaire avec un dossier administratif exemplaire, qui a combattu en Afghanistan, qui a été médaillé et qui a mis son énergie à défendre l'autorité pour le coup et à tenter de l'appliquer. Seule l'enquête démontrera ce qui s'est passé. On peut avoir un parcours exemplaire et commettre une faute. Oui, mais ça, la faute, elle sera peut-être démontrée après par la justice. Et c'est la justice, et seule la justice en France peut rendre la justice. Mais je vois qu'il y a aussi une autre vie qui est quand même détruite. C'est la vie de ce policier. Et je trouve que la manifestation qui s'est passée le 8 juillet avec les députés de la France insoumise, où on entendait hurler à l'initiative de madame Assa Traoré, qui d'ailleurs a été poursuivie pour organisation d'une manifestation non autorisée, quand on entend que des députés sont présents lorsqu'on hurle dans cette manifestation, tout le monde déteste la police, c'est un parti qui est devenu anti-républicain. Il faut bien comprendre que quand on met en cause une institution telle que ceux qui s'occupent de la sécurité de notre pays, sont sur le champ anti-républicain. Alors, on a entendu les propos de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, dire qu'il y avait un repli des origines ethniques. Mais on entend aussi Gérald Darmanin dire que lors des émeutes, il y avait plus de Kevin et de Matteo, en clair, il laisse entendre que ce n'est pas forcément lié à l'immigration. Moi, je pense que c'est profondément lié à l'immigration. D'ailleurs, je trouve que les meilleures preuves, quand même, ce sont toutes ces images qui ont été diffusées sur toutes les chaînes d'info en continu, où on a vu très clairement que ceux qui étaient en train de brûler, de piller, étaient bien issus de l'immigration, alors de première, deuxième, troisième génération. C'est ceux qui habitent chez nous, vivent en France, mais se considèrent dans un territoire occupé et ont une haine incroyable de notre pays qui leur offre la scolarité gratuite, l'accès aux soins, l'accès à l'université, facilité, les aides sociales. Donc, non, il faut arrêter. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai grandi dans une tour de 15 étages, et je peux vous dire que ce n'est pas ça qui vous empêche de pouvoir réussir votre vie, même si votre quartier est connoté. Donc, à un moment, c'est vrai que le respect de nos institutions, l'apprentissage de nos institutions, de la règle, du respect de l'autorité, de la France... Moi, je suis désolée parce que je le raconte sur beaucoup de plateaux télé, mais moi, ça m'a marqué quand j'étais petite devant mon école. C'est les policiers qui nous faisaient traverser la route à chaque sortie d'école, en fait. Et ils nous connaissaient par nos prénoms et nous voyaient grandir. Et on avait à la fois le respect du policier et à la fois la crainte du policier. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a plus la crainte de la police ? Non, parce que quand vous avez un refus d'obtempérer, le jeune Naël avait commis 5 refus d'obtempérer. Quand vous avez des refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, que 26 000 refus d'obtempérer ont été enregistrés l'année dernière, que vous avez à peu près 25 000 entre policiers et gendarmes qui ont démissionné, soit une hausse de 34% des démissions dans la police et un peu moins dans la gendarmerie, c'est hallucinant. Je veux dire, aujourd'hui, les policiers qui ont quand même un salaire modeste, qui prennent des risques pour notre sécurité, ne sont plus respectés. Quand un policier ou un gendarme demande de s'arrêter, eh bien, on s'arrête. Et donc, il faut que ça soit puni beaucoup plus sévèrement. Il faut que les courtes peines soient exécutées. Il faut qu'on ait une capacité carcérale beaucoup plus importante. C'est la proposition des Républicains. Mais il faut aussi qu'on puisse avoir des structures qui permettent d'exécuter, comme dans les pays du nord de l'Europe, des courtes peines d'emprisonnement et renforcer le réseau de centres éducatifs fermés. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est nous qui les avions mis en place. Et ça n'a pas été fait. Donc, on a beaucoup de jeunes qui mériteraient d'être redressés et qui ne le sont pas. Vous avez parlé de ces jeunes qui sont français, qui ont des papiers français, une carte d'identité française, mais qui, avez-vous dit, n'aiment pas la France. Moi, qui suis français, aussi loin que je remonte, est-ce que vous me contesteriez le droit de ne pas aimer, voire de détester la France ? Est-ce que, si je le faisais, vous remettriez en cause ma qualité de français ? Si vous portez, d'abord, j'aurais un peu du mal à vous comprendre et je vous enverrai avec une valise voyagée ailleurs pour que vous reveniez en vous disant que vous vivez dans le plus bon pays du monde. Vous pourriez m'inviter à le faire, vous ne pourriez pas m'y contraindre. Ou alors, je vous envoie chez un psychologue pour vous tenter de comprendre ce qui ne va pas dans votre tête. Ça, c'est pareil, c'est de l'ordre de l'invitation. Oui, mais si vous ne portez pas atteinte aux intérêts de la France, si vous ne faites pas de dégradation de bâtiments publics, d'écoles, de mairies, de commerce, mais surtout, alors de commerce, c'est insupportable. Vous avez des commerçants qui ont un contrat d'assurance qui ne couvrent pas les émeutes et qui, ou pour les autres, qui auront à payer une franchise extrêmement importante. C'est scandaleux. Mais si vous n'aimez pas la France, partez en fait. Pourquoi vous resteriez en France ? Il y a tellement d'autres pays qui vous accueillent avec bonheur. On peut se dire qu'on n'aime pas son pays tel qu'il est et qu'on y reste pour le changer, peut-être. Oui, mais vous pouvez rester pour le changer, mais le saccager, non. Et si vous portez atteinte aux intérêts de la France, si vous saccagez des bâtiments publics et que vous bénéficiez d'une double nationalité, je vous retirerai votre nationalité française. Je considérais que vous ne seriez pas digne d'avoir cette nationalité française. Et j'ajoute que pour ceux qui cassent et pillent, je ne crois pas qu'ils feraient ça ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie. Parce que je peux vous dire que la répression serait autrement plus dure que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et quand on regarde en prison, vous avez à peu près 18 000 étrangers qui sont incarcérés aujourd'hui. 57 % sont africains. 1 sur 4. Donc à un moment... 57 %, ça ne fait pas 1 sur 4. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la proportion. Alors, recalculer... 1 sur 4, c'est 25 %. Alors, soit c'est 57 % et c'est plus de la moitié. Alors, 57 %, je me trompe peut-être dans les chiffres. Moi, je ne suis pas en mesure de confirmer ces chiffres. Mais si, regardez, c'est des chiffres qui sont publics. En tous les cas, quand vous regardez sur les nationalités qui sont représentées, le top 3 des nationalités représentées parmi ces étrangers qui sont incarcérés en France, ce sont les 3 pays du Maghreb. Algérien, Marocain, Tunisie. Donc à un moment, ce sont des pays francophones avec qui nous avons des relations. Et moi, je considère que nous devrions passer des accords pour que ces personnes étrangères de ces pays-là qui sont incarcérées chez nous puissent être incarcérées dans leur pays d'origine quitte à ce que la France, évidemment, aide au financement de cette incarcération. Une dernière question de ma part, en tout cas. Parce que moi, j'en rétablirai la double peine. Oui, parce qu'il faut qu'on parle de la loi et de l'égalité. Parmi les responsables politiques en activité aujourd'hui en France, lequel, selon vous, ou laquelle, pose le meilleur diagnostic sur l'État de la France ? C'est nous, chez Les Républicains. Je pense que c'est notre formation politique. Je disais une personnalité. Oui, mais pourquoi ? Dans ce cas-là, je peux vous citer Eric Ciotti, Bruno Rotaillot. Mais pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, non, elle ne pose pas le bon diagnostic. Est-ce qu'elle apporte les bonnes réponses ? Marine Le Pen capitalise sur la colère. Mais quand vous regardez les sondages, à chaque fois que Marine Le Pen est haute dans les sondages, ça ne se traduit jamais dans les résultats électoraux. Regardez par exemple les élections régionales, où on pensait que le Rassemblement national était tellement fort qu'ils allaient prendre des régions. Et au final, non. Et au final, elle ne gagne jamais l'élection présidentielle. Donc cette collègue est capitalisée dans les sondages. Mais en réalité, dans le fait de pouvoir exercer le pouvoir, non. Donc on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas cette capacité reconnue chez les Français à l'exercer. En revanche... Regardez le dernier sondage dans le JDD. Oui, mais ça reste des sondages. Bon, encore une fois, je vous dis, les sondages sont des sondages qui ne se traduisent pas dans la réalité ensuite électorale. Alors même si, force est de constater, que le groupe parlementaire du Rassemblement national a, évidemment, au cours des dernières élections législatives, a fait des résultats qui étaient importants. Alors justement, au Parlement européen, et c'est ce que j'ai lu, quand certains députés européens du Rassemblement national vous croisent, ils vous proposent de rejoindre le Rassemblement national. Non, mais... C'est ce qu'on lit dans la presse. Oui, enfin, la presse. Mais vous savez, ce qu'il y a, c'est qu'il nous arrive de voter les mêmes textes, en fait, sur certains textes, et notamment sur des textes concernant le pacte migratoire, où nous nous sommes retrouvés à voter contre. Moi, je suis contre la relocalisation des migrants, qui impose aux États membres de recevoir des migrants de manière... Alors, soit pas obligatoire, mais s'ils n'en reçoivent pas, ils doivent payer. Donc, quelque part, à chaque fois, on paye, quoi. Ou on en reçoit, ou on paye. Et moi, je reviens de Lampedusa, je suis allée dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie, je suis allée en Grèce, je suis allée travailler et voir sur place, sur l'île de Lampedusa, je peux vous dire qu'on est confrontés à une submersion migratoire. Je pèse mes mots. Une submersion migratoire. C'est l'expansion de Marine Le Pen. Non, mais c'est une expansion qui a l'emploi volontiers, c'est tout, je le signale. Ça fait longtemps que j'explique ça, en fait. En fait, vous êtes trois sur le créneau, pardon. Il y a le RN, il y a les Républicains, il y a Éric Zemmour. Non, mais vous savez... Vous êtes quand même trois à dire la même chose, chacun dans votre boutique. Alors, j'aime bien parce que certains nous disent qu'il faudrait l'accord des droites, mais en général, ceux qui disent ça, ça aurait été les premiers à diviser. Non, mais moi, quand je vais là-bas, si vous voulez, à Lampedusa, sur cette île qui est entre la Sicile et entre la Tunisie, vous avez un hotspot qui a une capacité de 385 personnes. On a terminé. Il y en a 1200 qui arrivent par jour. Merci. Merci. Vous imaginez ? Merci Nadine Morano. C'est terminé sinon ? C'est terminé déjà ? Oui, c'est terminé.